Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec l'un des plus grands joueurs free to play français, il est souvent très très haut en ladder, vous pouvez le voir là, 126ème monde. Et encore je ne suis même pas sûr que ce soit bien à jour parce qu'en fait ça bug avec les trucs de trophée etc. Bienvenue à toi Axelax. Yo tout le monde. Alors ouais tu m'as dit qu'il y avait un bug sur les classements qui en réalité étaient plus haut que ce que ça affiche, c'est ça ? Ouais ouais c'est ça. Je crois que genre c'est 40 places plus haut qu'il faut montrer. D'accord ok. Du coup je suis leur carré à 80ème. Et tu es 4ème français à l'heure actuelle. C'est ça. Donc toi tu joues du coup tu es free to play donc exclusivement le même deck, on est d'accord ? Bah ouais je joue pas la variante avec le fût en fait. Ouais. Je joue que celle-ci. D'accord. Donc c'est une version que tu maîtrises particulièrement bien. Ouais ça fait un an que je la joue vraiment à fond et ça m'a fait monter beaucoup en ladder. Ouais. Toi tu es souvent quand même un habitué de ce que j'en vois quand je joue à ton pseudo dans les top 10 places du ladder quand même français en tout cas. Oui au niveau français oui. Parce qu'au niveau mondial c'est surtout en début de saison que j'arrive à faire quelques perfs. Ouais. Et après c'est forcément un peu plus chaud. Ouais. Tu nous as partagé plusieurs replays et je te propose qu'on parte dessus dans l'ordre de ceux que tu as proposé. Et en même temps je te pose des questions parce que j'en ai quelques-unes également sur le deck, sur la mise à jour tout ça. D'accord vas-y vas-y. Ok. 3, 2, 1, go. Donc tu es contre l'ami Exantipulse. Ouais. Donc lui il joue aussi une version Zapbait qui la remanie à sa sauce ouais. Donc lui il joue pas la TDE par contre. Il joue un mini-PK. Bah du coup justement c'est un des trucs dont je voulais te parler. Qu'est-ce que tu penses de la TDE maintenant qu'elle a été nerfée ? Bah franchement je vois pas beaucoup de différences. Ouais ok. Moi ça change pas grand chose en tout cas. Toi ça te change pas forcément grand chose ce qui est 10 secondes de moi. Non ok. En tout cas pas un critère suffisant pour la remplacer quoi. Oui non non y'a aucun problème pense. Et concernant les modifications des autres cartes par exemple la portée de la Valkyrie. Est-ce que tu sens une différence ou pas ? Bah tu vois je savais même pas qu'elle avait été changée. C'est vrai ? Tu m'apprends les choses. Ok. Bon c'est que t'en as pas ressenti hein. Evidemment. Bah vous avez la réponse. Bah ouais non. Là je savais pas ouais. Ok donc là il part direct sur un gros push. Et là ça va commencer à être galère à toi pour défendre. T'as le Zap, t'as ta propre horn. Ah non ça va. Non non. Tu zappes pas. Ok. Pourquoi ? Bah en fait comme il avait déjà joué son armée squelette je me suis dit autant garder le Zap et puis mettre plein de dégâts. Voilà. Juste comme ça tu vois je vais gratter quasiment 1000 dégâts d'avance en fait. Ouais c'est vrai. C'est super bien joué. Donc sache où comment ce deck là ? Comment tu... Enfin c'est évidemment un deck grattage. Mais dans l'idée toi tu devais définir les grandes lignes de gameplay de ce type de deck. Bah c'est beaucoup de grattage au mineur. Il faut toujours avoir un espèce d'avantage en élixir entre autres. Ouais. Il faut bien passer les troupes clairement parce que ça peut tout de suite devenir compliqué contre un mec qui a des counters sinon. Là le match il est pas forcément très compliqué en soi. Mais contre d'autres match-up genre Boulist, Valkyrie, c'est vraiment très compliqué sinon. Ok. Et le genre de play agressif avec ce deck ça va être Valkyrie, Gang de Gobelins ou alors Mineur, Horde j'imagine la plupart du temps ? Ouais beaucoup Valkyrie, Gang de Gobelins. Ouais. Ou même juste un mineur avec une horde en fait. Ouais ok. Ouais non c'est ça ouais. C'est pas très dur en soi. Non mais c'est pour moi en tout cas de ce que je vois les deux combos principaux évidemment sur ce deck. Maintenir la TDE ou autre up. Les princesses pareil il est recyclé quand il peut. Oh la vie il pk à droite. En face il a bien stocké les princesses aussi. C'est vrai que ta Valkyrie va faire tellement de taf. Puis là en fait juste avec un mineur zap à chaque fois je vais gratter 400, 500 dégâts. Ouais c'est conséquent. C'est vraiment la force du mineur zap. C'est du grattage continu. C'est très dur de ne pas se faire gratter par ça. Et alors du coup est-ce que c'est un deck sur lequel, j'imagine que non, mais est-ce que c'est un deck sur lequel tu vas de temps en temps envoyer des petites princesses pour grattage etc. Surtout vers la fin genre. Ouais ok. Quand il y a 500 dégâts genre je vais essayer de le faire. Genre tu t'envoies un mineur plus une princesse et en fait ça peut finir une tour. Ouais mais largement. Ok. C'est la Valkyrie qui te fait quand même du gros travail au niveau tanking dans ton deck. Ouais. Puis là il est en retard en élixir et... Ouais il est obligé de subir. Là il sait déjà que c'est la fin. Ouais ouais clairement. Il te fait de bien jouer, il est fair play. Il a joué cool avec Janty. Alors ici tu es sur un matchup extrêmement sympathique pour toi. Faux ! Le 2.9 hardkicks. Bah c'est pour moi le pire hardkicks en fait. Ouais. C'est celui contre lequel j'ai vraiment le plus de mal à faire même une égalité en fait. La victoire je l'ai quasiment jamais mais alors l'égalité déjà si je l'ai je suis très content. Ouais tu t'utilises souvent quand même la T2 comme tu viens de le faire là pour gratter l'hardkicks ou pas ? Bah au début ouais j'essaye mais après il a juste à mettre des archers, enfin des... Des squelettes, un esprit de glace. Ouais ouais. N'importe quel truc. Ah c'est marrant il joue une version chevalier. Est-ce que ça t'arrange un peu quand même ? Ouais un petit peu non ? Euh... Je pense que ça m'arrange jouer un petit peu mais du coup c'est encore plus dur pour moi de passer. Parce que je peux pas gratter au mineur en fait. Oui. Ouais ouais c'est sûr. Mais c'est moins efficace sur tout ce qui est armé, ordre, gang. C'est ça c'est ça. Donc souvent tu vas aller chercher l'hardkicks au mineur ou pas ? Euh... Bah ouais. Parce qu'en fait là tu vois il m'a déjà outcycle et en fait du coup j'ai plus ma TDE. J'suis obligé de faire avec ce que j'ai. Et si je mets un gang il va bûche donc j'suis obligé de mettre un mineur. Ouais. Là il met la TESA dans le but de remettre un hardkicks à côté j'imagine ? Euh... Je sais pas trop. Parce que là il y avait pas beaucoup d'XR donc euh... C'est vrai. C'est vrai. Puis là tu vois même s'il met un hardkicks j'ai ma TDE, j'ai ma Valky après donc euh... Ouais. Il garde sa bûche pour défendre son hardkicks de ce que je vois ? Euh... Oui, en même temps j'attaque pas vraiment puis comme j'ai pas de feu à gobelin donc... Mais en fait ouais t'as pas réellement de moyen de passer quoi s'il met un hardkicks défensif déjà en partant de là. Bah la seule façon que j'ai de gagner contre un hardkicks 2.9 c'est s'il met sa boule de feu au début et que j'arrive à faire passer un Valky or par exemple. Ouais. Mais dans le x2 il pourra défendre de toute façon. Oh bah c'est sûr, c'est clair. Quoi qu'il arrive il arrivera à recycle et il a absolument toutes les options pour défendre. Les hardkicks défensifs tu peux quasiment pas aller les chercher non plus, ton mineur il peut être bloqué par 30 000 trucs. Même rien que les petits squelettes ça défend bien le mineur. Hum, c'est ça. Donc là tu dis ok bah je vais chercher le draw si possible. L'égalité. Je me le dis, en fait je me le dis dès le début parce que je sais très bien que ça va être compliqué. Si j'essaie de passer dès le début, je vais me prendre un hardkicks, je vais perdre un petit peu de point de vie et en fait ça va me faire perdre la game. Ouais parce qu'après il sera apporté le spell cycle et ça va être fini quoi. Ouais c'est ça. Puis là il va commencer à poser des hardkicks offensifs. Je sais que ça va être compliqué. Ouais et puis là c'est lui qui te dicte le jeu, tu peux pas lui dicter le jeu toi. T'es obligé de répondre quoi. Bah ouais c'est ça. Du coup je vais souvent mettre des TDE genre dans le vent pour juste prendre l'aggro. Ouais. Parce que la TDE a quand même pas mal de point de vie. Puis ensuite je vais juste mettre mes troupes pour prendre l'aggro. Oh putain c'est de galère quoi. Bah ouais là il va mettre un deuxième hardkicks. Oh là là. En fait là quand il le pose ici c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller le chercher avec une TDE par exemple. Ouais parce qu'il peut pas vraiment le défendre de la même façon. Ouais voilà par exemple là il a essayé de reprendre l'aggro au squelette ça va pas avoir réussi. Sauf qu'il a déjà un hardkicks en fait. Ah ouais mais ça cycle tellement vite. Ah ça me souvient. Il est trop bien ce deck là. Non clairement on est sur du gros hardkicks. Mais c'est une défense de l'archicks. Il a quelques decks comme ça mais qui l'hardkicks a mort et où les decks peuvent rien faire quoi. Bah en plus comme l'archicks là est pas mal joué en début de saison. Ouais. Les counter de l'archicks qui sont un peu... Enfin genre Boulist, Valky. Boulist, Valky, Cimetière c'est pas mal counter en fait. Je pense. Ça counter pas mal l'archicks non ? Ouais euh... Pas du tout. Bah à part certaines versions GR, je t'ai voyé que... Ah ouais à part certaines versions GR royales, je suis pas sûr qu'il y ait des sikrois... Si le séisme, le séisme c'est relou en archicks. Ah ouais le séisme. Bah ouais le nouveau deck là, Cochon, Valky, séisme. J'arrive vraiment pas à le battre. Bah contre moi aussi hein c'est relou. Ouais, ouais contre toi aussi. Parce que le séisme va gérer soit une armée squelette, un gang de gobelins ou même la T2 en fait. Il peut le poser dans le vide en fait. Ça va forcément prendre quelque chose. Puis ça slow bien l'attaque mine de rien et ça gratte bien quoi. Ça gratte l'équivalent de 3 coups de mineur, ce qui quand même représente pas mal. Oh là là. C'est tellement la galère de défendre quoi. On sent vraiment qu'à chaque fois j'essaie de maintenir une carte en vie pour que l'archicks il tape quelque chose et pas la tour. Ouais, puis là quand j'arrive à mettre une TDE je me... J'arrive à souffler en fait parce que c'est pas facile. Ouais, tu dis ok. Je m'achète 10 secondes. Deuxième archicks offensif. Oh là là. C'est ça Clash Royale des fois. C'est de la survie. Puis là en fait j'ai déjà une TDE donc en fait j'arrive à gratter du temps. Puis là je vois qu'il ne reste plus que 30 secondes. Je sais que j'ai encore de l'élixir donc je vais réussir à défendre en fait. Les autres gameplays seront plus beaux je pense. Non non mais c'est important aussi de voir à quel point ça peut être galère quoi. Et que les personnes qui tentent le deck se disent pas non plus Ah je suis nul j'arrive pas à battre archicks quoi. Parce qu'au final... Ah oui oui. Non quoi. Ces matchs sont vraiment tendus quoi. Là pour le coup avoir le feu à gobelin c'est beaucoup plus facile du coup contre archicks. Ça permet d'avoir... Enfin tu peux faire utiliser la bûche à ton adversaire et s'il l'utilise en attaque tu peux agresser en fait. Ouais ouais. Ouais. Enfin après ça reste un matchup mauvais mais c'est peut-être d'autres options en tout cas. Mais l'armée squelette moi elle me sert pas à grand chose en fait contre un archicks. Ouais ouais. Bah là on l'a vu tu l'utilisais pour réduire le nombre de coups que il faut mettre dans la tour. Ouais c'est ça. Yes on est parti sur le troisième replay ? Le géant ballon ouais. Allez 3, 2, 1, go. Yes le géant ballon. Qu'est-ce que tu penses de ce matchup d'ailleurs ? Bah moi je connais le deck de Dorian Kai je sais pas si tu vois qui c'est. Oui oui bien sûr j'ai fait une vidéo avec lui le Molossel. Ouais bah en fait là c'est les mêmes cartes mais juste avec un géant à la place du Moloss. Ouais. Et le deck Moloss c'est toujours un petit peu chaud comme j'arrive pas vraiment à le défendre. Ouais. Genre il peut flèche ma princesse et ensuite mettre un gel sur ma avant par exemple. Ah puis lui il joue comme Dorian Kai il a pas le temps. Ah oui non mais... Il balance le ballon direct. Du coup je décide d'essayer en me disant c'est peut-être un deck juste avec Zap. Parce qu'à ce moment là je sais pas du tout ce qu'il joue. Ça peut être du Moloss ballon avec Zap boule de feu ou... Bien sûr. Bien sûr ouais. Ok. Bon là ça met qu'un seul coup maintenant l'AMG sur la tour. Bon tu défends mais... Je préfère défendre toujours. Ouais je comprends. Bah c'est vrai que t'es sur un deck grattage donc se prendre 300 dégâts sur un deck grattage c'est pas la même chose que se prendre 300 dégâts sur un deck golem. C'est ça ouais. Puis surtout quand j'ai l'élixir je vais toujours essayer de défendre pour éviter le moindre dégâts en fait. Ouais bien sûr. Quand tu es comme ça du coup tu préfères repartir à gauche agresser un peu ou est-ce que tu pars direct en TDE par exemple ? Bah là je vais agresser. Parce qu'il a déjà utilisé ses flèches. Je sais qu'il a... Enfin à ce moment là je sais pas qu'il joue Horde je sais qu'il a aimé de ses gargouilles en gros. Du coup je vais mettre un Zap. Ah ouais tu mets des bons dégâts hein. Là je vais avoir énormément de chance. Mais non ! Arrête c'était calculé bien sûr. Absolument pas. Ah ouais la désagro des gargouilles. C'était bien joué de sa part quand même de prendre l'agro à la Horde évidemment. Et là du coup il va réussir à passer parce que c'est très bien ce que je vais faire en défense. Il était rapide hein. Ouais il a pas attendu. Du coup je vais essayer quand même d'éviter le coup puis il va passer quand même. Ouais aïe aïe aïe. Bon t'es devant quand même t'es devant. Les gars tu vas gratter un peu là. Bim. Peut-être 3 à 600 là. Du coup comme on vient de passer dans le x2 j'essaie direct d'agresser. Ah les barbara raté parfait. Ouais. C'est comme ça eux tu les gères plutôt la Valkyrie ou plutôt la Princesse ? Ouais Valkyrie après. Princesse, Valkyrie ou... Ouais ouais. Waouh. Ça y force hein. Bah ouais. C'est vrai que tu la mis basse hein la T2 quand même. Ouais mais du coup il va tenter un pre-shoot. C'est ça qui va me permettre de passer quasiment sur l'autre côté. Ouais. Ça va le mettre en difficulté au moins un petit peu. Ok le gel. Heureusement que t'as la Princesse qui va gratter la Horne à droite. Puis là l'autre Princesse qui va prendre la Tour. Le pauvre. Ah t'as anticipé hein GG. La belle défense. Le problème c'est qu'il avait déjà recyclé ses flèches. J'avais mal compté là. Mais quand même un petit coup de Valkyrie. Ça fait 380 en gros. C'est quoi tes attaques une fois que le bâtiment est tombé ? Genre si t'es en une tour contre une tour, ça va être quoi comme type de combo que tu vas mettre ? Ça va être pareil du Valkyrie et Gobelin dans le gant, dans le coin ? Ouais c'est surtout ça. Là je vais essayer de garder ma Horne toujours pour avoir un gros contre à son ballon au cas où. Ouais. Là en fait juste la TDE ça va passer donc c'est bien. La TDE qui est très très forte dans ce type de match. Ouais elle fait du gros travail. Par contre gel c'est un peu embêtant sur la TDE quand même. Ouais là j'avais un peu peur. Oh il a bien joué la prise d'agro du gant. On sent quand même que le mec en face il est expérimenté. Ouais il était pas mauvais. Du coup là j'avais quand même un petit peu peur parce que s'il mettait genre barbare avec ballon et puis un gel. Donc c'est ce qu'il va faire. Ah là là il attend que ça c'est mettre le gel. Sauf que du coup en fait là j'ai beaucoup d'avance en Elixir en fait. J'ai une Valkyrie qui arrive. Là je sais que ça va faire des dégâts parce qu'il a pu ses barbares en plus pour la Valkyrie. Ouais. Ah elle est la princesse au niveau du pont parfait. Allez il avait quelques collègues. Ah elle fait tellement plaisir. Et tu BM ? Ouais. Puis là j'ai plus qu'à cycler le zap en fait et je suis pas mal. Effectivement. Oh la défense. T'as pas hésité hein. Ça peut aller très très vite dans les decks comme ça. Ouais mais en fait comme j'ai plusieurs cartes qui coûtent 3 Elixir en fait ça cycle rapidement. Ouais. Tu BM souvent Lazer ? Attends je t'entends pas Axel. Si je suis en tilt je vais pas mal BM. Mais sinon gentiment quoi. Ok ça marche. Ensuite tu en es contre du spam bridge. Un nouveau spam bridge d'ailleurs. Ouais. Ok. 3, 2, 1, go. En globalité comment tu te débrouilles contre les spam bridge avec ce deck ? Enfin je veux dire ça te passe bien ou c'est chaud ? Bah là c'est un spam bridge un peu particulier parce qu'il y avait pas le bélier de combat. Et donc sans le bélier de combat je trouve quand même que c'est plus facile. Le bélier ouais ça peut vite être galère parce que toi tes réponses elles prennent cher sur le bout de neige, j'appes etc. Ouais mais du coup là sans le bélier de combat en fait c'est pas forcément un match-up compliqué. Ouais. Donc là en fait je vais juste défendre. Là je me suis... Enfin je savais direct que c'était un spam bridge parce que les électrocuteurs ils sont que joués dans le spam bridge en fait. C'est vrai. Ouais. C'est marrant d'ailleurs. Bah c'est pas une carte forcément très forte en fait. Oui mais du coup pourquoi dans ce deck ? Pourquoi elles existent dans ce deck ? Je sais pas trop là. Ok. Là il a déjà joué son zap, sa boule de feu. Ça te fait plaisir ouais c'est ce que je vais dire dans ce événement là tu forces non ? Bah là il a joué son colème de glace en plus. Parce que là même un mineur art ça peut lui faire mal hein. C'est ce que je vais faire. Et en fait du coup là tu vas voir que les électrocuteurs ils sont franchement nuls. Juste en les zappant tu vois je vais mettre 1000 dégâts sur un tour. Ouais ouais ça fait beaucoup c'est clair. Puis là il a joué son zap donc... Oh ouais il a pas le temps ! Il part direct en... Ouais mais là elle avalque elle fait tellement plaisir. Oh là là elle tanque tellement. Et puis là là je sais pas pourquoi il a fait ça. Il a pu son zap donc ça sert à vraiment à rien. Ouais il a voulu forcer ouais. Du coup moi aussi je vais forcer parce que je sais qu'il a pu... Ah il a joué une gamme de glace ! Oh le pauvre ! Il devait être un peu en tilt aussi hein je pense. Parce que là il fait beaucoup de petits bisplés. Euh je sais pas trop je crois que... Je crois que non genre il a été à son record de la saison. Ah d'accord ok. Bon l'arche magique... L'arche magique c'est une carte qu'on voit pas trop donc je veux pas trop te questionner de comment tu tournes autour mais... Bah... C'est une carte vraiment que j'aime pas. Parce qu'elle fait trop mal à la horde en deux coups elle la tue. Ouais. Du coup c'est vraiment ça qui va lui permettre de gagner. Parce que j'ai rien contre. Enfin j'ai que la valkyrie. Ouais ouais t'as le mineur quoi potentiellement. Du coup s'il la joue loin de son push. Moi je vais jouer ma valkyrie en défense et... Ouais. Ça va être très difficile. Du coup là je vais essayer d'aller chercher avec la horde direct. Ouais ok. Et comme il zappent je peux mettre tranquillement. Enfin tranquillement. Comme un bourrin. Beaucoup délixir. Ouais ça c'est vraiment le principe du zap bait. Pour ceux qui regardent évidemment. C'est une fois que vous avez fait utiliser un sort à l'adversaire. Que ce soit une boule de feu, un zap, une boule de neige. Faut vraiment en profiter et réussir à mettre des pressions grâce à ça. C'est toi là tu vois tu le dis mais c'est beaucoup sur ça que tu joues hein. C'est tourné autour des cartes de l'adversaire qui peuvent... Ah ouais c'est ça. Tu as pas envoyé une horde dès le début en me disant ça va passer. Qui joue la boule de feu avant ou des flèches. Ouais tout à fait. Du coup là la défense elle est vraiment pas dure à faire. Avec la Valkyrie qui tank c'est... C'est ouf la défense que tu veux faire avec la Valkyrie hein. A quel point elle tank c'est insane. Cature de grappe mineur. Puis là en fait le mineur il va juste aller finir la tour tranquillement. Puis là je continue tranquillement à mettre des Valkyrie, TDE. Comme il a rien aussi pour la TDE. Ouais c'est vrai. C'est vrai qu'il peut pas... Enfin il a zappent quand même. Et c'est là où ça va être un peu plus chaud. Parce qu'il va réussir à mettre un deuxième Archer Magique. Et j'ai plus du tout de Valkyrie. Ah ouais ouais ok. T'as pas encore à recycler dessus. Là je suis obligé d'envoyer un mineur pour recycler juste en fait. Et là effectivement il commence à avoir énormément de cartes sur le terrain. Du coup je vais attendre que l'Archer Magique avance pour lui mettre la Valkyrie dessus. Parce que sinon il va vraiment me faire trop mal. Elle a quand même le temps de le tuer. A dénoter. Et là il en a déjà un autre. Oh mais comme il spam ! Bah il sait que sinon c'est fini. Ouais bien sûr. Puis là... Je vais avoir le temps d'avoir une autre Valkyrie en fait. Puis il est obligé de défendre mon mineur. Heureusement qu'il a dû mettre une BDF dedans effectivement. Ah l'Archer Magique. Ça peut être stressant aussi comme carte. C'est un peu l'aspect Zappi ça. Tu sais t'as envie de le tuer le plus vite possible l'Archer Magique quoi. T'as pas envie qu'il... Puis là il a une petite tenue. Mais... J'avais trop de victoire d'avoir. Puis du coup ça va être une victoire tranquille. Mais on a pu voir qu'effectivement sur une phase de jeu ou autre à partir du moment où il arrive à bien spammer ça peut être compliqué quoi. Un Archer Magique bien protégé par exemple. Ouais. Mais en gros c'est pareil. Si je protège bien ma princesse il est obligé de la boule de feu en fait. Ouais. Ouais carrément. Ça va me faire perdre de l'XR. On en ferait pas une petite ladder en live ? Ça te va ou pas ? Vas-y vas-y je suis chaud. Je crois que je sais ce qu'il joue. Je l'ai déjà joué hier je crois. Ah ouais ? Je vais te le sniper aussi je pense. Je crois que c'est le... C'est genre GR. Tout comme ça. Ah. Qu'est-ce que c'est le poison ? J'ai peut-être pas GR en fait. Ça a l'air d'être plutôt du cimetière je crois. Avec le lucheron ? Non c'est bizarre. Non je suis bientôt dessus en tout cas. Je sais pas trop du coup. De bas je voudrais dire mollusse avec ces cartes là mais... Peut-être peut-être ouais. Ouais c'est sûr que c'est mollusse. Du coup je vais attaquer. Parce que je pense qu'il a pas de... De tornade. Ah non non il a pas de tornade normalement. Il va remettre un poison ouais. Mais du coup mon meilleur c'est sûr que c'est mollusse ouais. Ouais ok. Ok ça doit être mollusse ouais. T'as raison. Mais du coup là dans le foin je vais plutôt être agressif contre mollusse. C'est ce que je dois faire. Ouais ouais. Tu mets ta... T'as un petit avantage ici hein. Pour l'instant. Ok ok ok. Je sais pas trop si c'est une bonne idée mais on va tenter hein. Ok ouais non c'est... Ouais 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 ouais. C'est ABM en face. Oh là là j'ai pas... J'ai pas fait un bon player. Non ouais effectivement. Ouais et puis là je sais pas comment faire du coup. Il a ses deux sortes de façon. Il a le bébé dragon en main et il a... Ouais il a ses désirs hein. Enfin il va réexperer le fuit de barbares en tout cas. Il a. Bon il a plus le fuit de barbares. Il a le poison. Il a plus le bébé dragon non plus. Ok la défense parfaite. Ouais super. Donc il va... Il a pas encore le bébé dragon. Il va récupérer son fuit de barbares bientôt. Il va récupérer. Il est en train de me saouler ouais. Je peux rien faire. Ok premier mal à ce qu'il a envoyé. Enfin pas premier mais premier fond de map. Ok MG. Il a son poison, son bébé drag. Oh le bébé drag qui va prendre le tarif. Super. Il est obligé de poison. Mais il peut pas. Il a pas de délixir. Il a dû. Il a deux délixir. Trois délixir. Il venait de jouer son poison en fait. Ah j'ai pas fait gaffe en attaque. Yes. Non j'ai pas fait gaffe. J'étais occupé à ce qu'il le mette défensivement. Bah en fait il a joué sur la TDE et ma princesse. Et du coup j'ai pu attaquer. Il était... En fait ça me semblait tellement pas un bon play, pas un play viable que j'ai pas pensé quoi. Enfin j'ai pas fait gaffe du coup tu vois. Bah ouais non j'ai pas trop là. Parce que moi je m'attendais à ce qu'il le mette défensivement en fait et qu'il gère les contre-push de la horde avec. Bah j'aurais pas attaqué sinon. Oui mais enfin je veux dire tant qu'il y avait pas la rentrée déposée je voyais pas trop l'intérêt de poser le poison quoi. Ah oui non non je suis complètement d'accord là il a mal joué. Nice. On en refait une ou pas ? Euh vas-y du coup. On va passer à la 3ème FR vas-y. Allez vas-y 3ème FR. 80 ou 11ème monde. Bah du coup je pense qu'il va tenter une agression avec le... Ah non il a plus le ballon. Ah bah je sais pas. Il a pas le ballon en haut. Ah foudre ? Ah ok non bah il a changé de deck. Désolé. Super. Ah ah ah. On peut pas. Il a pas le deck qu'il avait. Bon du coup je vais faire ça hein. Après foot c'est pas... Ouais si c'est relou. Plus de flèche ok. Bah là il va mettre pas mal de dégâts du coup. Ah ça va. Ça va ça va en vrai. En vrai ça va. T'es toujours devant. Ok ballon. Mais là il a rien pour... Enfin il va brûler le ballon c'est quoi. Bah du coup il va falloir que... Ouais il va falloir que je cite comme un porc. Il va falloir que je mette 2 TDE en gros en défense. Ça va être super chaud. Ok garde. Donc il y a de la queue les gardes au sol. Gardes et pierre tombale. Bon là ce fond de map. Bon là t'as récupéré une TDE déjà. Il a pierre tombale. Il va récupérer ses gardes après l'AMG. Là il a ses gardes qui sont récupérées. Mais tu grabes bien. Il foudre. Super. Ok. Il va être obligé de reballer moins. Il a plus de flèches. Il va l'utiliser. Ouais. Allez. Let's go. Let's go Axelax. Il va mettre sa foudre. Ouais. Oh non. Mais c'est pas grave. T'as un bon avantage quoi. Parce que là il peut pas le dutch. Ouais. Ouais voilà. T'étais trop devant. On a dit si la foudre comme ça ça a coûté trop cher. Oh. Bah voilà. Du coup record de saison. C'est vrai ? Nice. Bravo. Bah du coup je suis 3ème FR et je dois être top 30 mondes. C'est comme ça. C'est ouf. Vas-y. Je te dis ça. Je suis... Je suis 32 mondes. 32ème monde. Ouais. Ah là là. Qu'est-ce que ça va ? Super. Bah gros GG. Alors du coup je vais remontrer le classement FR. Donc FR. Game. Game. Ouais. Bon comme vous pouvez le voir il a une très bonne maîtrise évidemment de son archétype. Il le joue beaucoup. Est-ce que tu aurais des conseils globaux liés à ce deck ou même pour les gens qui voudraient faire du ladder ou en free to play ou autre ? Bah déjà en fait si tu veux jouer free to play il faut clairement te focaliser sur un deck. Là tu vois ça fait un an et demi que je joue vraiment Zap Bait. J'augmente que le Zap Bait et je joue que ça. Ouais. Du coup en fait j'ai que ça de max en fait. Après il est relativement cher quand même pour un free to play parce qu'il a deux cartes légendaires. Ce qui est beaucoup. Bah je me suis focalisé sur les deux cartes légendaires là. Puis j'ai en fait avec tous les jetons d'échange ça va super vite pour maxer des légendaires ou des épiques en fait. C'est ce qui m'a permis de monter. Enfin moi en tout cas ce que j'ai tendance à penser c'est qu'en free to play on montait une légendaire ou une épique c'est assez facile mais deux ça a commencé à être compliqué. Bah ouais. Moi j'ai commencé à monter vraiment dans le top ladder quand j'ai augmenté mes légendaires grâce aux jetons en fait. Quand il y a eu les jetons j'ai réussi à augmenter mes deux légendaires 12 puis les deux légendaires 13 du coup. Et c'est là où j'ai commencé à faire des top 200 ladder et puis un peu mieux. Si tu devais en avoir une 12 ça serait laquelle ? Laquelle est la moins gênante d'être en 12 des deux légendaires ? Franchement c'est dur comme question ça. Je dirais peut-être la princesse mais parce que le mineur vraiment c'est lui qui va venir gratter la tour et puis la princesse qu'elle fasse un petit peu moins de dégâts c'est pas forcément très grave. Merci beaucoup Axolak j'espère évidemment que vous avez passé un bon moment. Moi ça m'a fait plaisir parce qu'en plus c'est la première fois, deux t'es quand même un joueur qui joue énormément ton nez, qui le maîtrise super bien. On est sur du top ladder, ça fait évidemment super plaisir. Donc j'espère que vous avez passé également un bon moment. N'hésitez pas à écrire vos avis dans les commentaires ou vos questions si vous en avez. Et je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée.